J'accueille maintenant Faïsa Ghenne. Bonsoir. Bonsoir. Faïsa Ghenne, vous avez 19 ans, vous avez grandi, vous vivez toujours cité des courtilières à Pantin. A l'école, vous étiez championne d'orthographe et de rédaction. Et à 13 ans, grâce à l'association Les Engraineurs, vous commencez à être impliqués dans la création. Et à 15 ans, vous réalisez votre premier court-métrage, qui s'appelle RTT. Ce qui ne fera pas plaisir à Dominique Faroudia, qui se bat depuis des années sur un film qui s'appelle comme ça. Et il apprend ce soir que ce titre est déjà pris et il est effondré. Non, parce que je l'ai déposé et qu'à 15 ans, on n'a pas l'idée de le déposer. C'est ça qui est horrible. La vie est étonnée. On va l'éviter les jeunes. Pardon, c'est Martine Aubry qui a déposé RTT. C'est vrai. Qui a déposé Martine Aubry ? Ce RTT a rapporté trois prix déjà dans des festivals et puis cinq autres court-métrages suivront. Et donc, en ce moment, vous avez un moyen-métrage qui s'appelle Rien que des mots avec Clément Siboni. Voilà. Et puis un roman. Un roman, votre premier livre, qui s'appelle Kif Kif Demain, chez Hachette Littérature. Alors, c'est un gros succès. Vous en avez déjà vendu 45 000 exemplaires, non ? Mon attaché de presse, elle m'a soufflé dans la loge que si vous disiez 45 000, il fallait que je dise non 55 000. Donc 55 000, en fait. C'est bien. Hein ? Alors, vous avez des papiers en plus dans le International World Tribune, dans Newsweek, enfin bon. Paris Boum Boum, un peu partout. On vous appelle la Sagan des cités. On vous a comparé à Jamel Debouze. On parle d'une adaptation scénique pour votre roman. Enfin, c'est le succès. Vous êtes contente ? Ouais, je suis contente. C'est génial. Ouais. Alors, le pitch, c'est quoi, le pitch du bouquin ? C'est pas toi qui fais ça, normalement ? Bah, j'aimerais bien que tu le fasses, mais je peux le faire. Si tu veux que tu envoies ses frères, tu le fais tout de suite. Rires Mène-toi le cul, bâtard. Rires Tu es fumé, bâtard. Tu es fumé, bâtard. Bah, c'est une histoire de Doria. C'est une beurrette de 15 ans qui raconte son monde, quoi. C'est ça, le pitch, hein. C'est tout. Alors, elle raconte sa famille. Elle vit seule avec sa mère à Livry Gargan dans le 9-3. Sa mère, elle fait le ménage dans un Formule 1. À Bagnolet. Ouais. Hein ? Vous allez dire oui comme ça tout le temps ? Tout le temps. Oui. Sa mère, on l'appelle la Fatma. Ouais. Vous dites rien, vous ? Non, mais j'attends de... Il y a une erreur, comme ça, je corrige. Tant que t'as bon ? Là, vous attendez qu'il y ait une erreur pour corriger. Là, il n'y en a pas jusque là. Il n'y en a pas pour l'instant. Et à ce moment-là, il rencontre un panda. Voilà. Il finit tout. Alors, la mère de Doréa ? Alors, la mère de Doréa ? Ben, elle est analfabète. Et donc, en fait, le point de départ de l'histoire, c'est que le papa de Doréa repart en fait au Maroc pour épouser une autre femme parce qu'il veut un fils et que la mère, elle n'arrive plus à avoir d'enfant. Donc, il se barre. Donc, elles restent toutes seules toutes les deux. Et la mère se met à bosser. Donc, elle rencontre un peu des difficultés avec son patron qui l'appelle la Fatma, qui l'a soupçonne de voler dans les chambres, tout ça. M. Chillon. Chillon. Que la mère appelle Chillon à cause de son accent. Donc, il le prend mal et tout ça. Voilà. Alors, évidemment, le père est parti donc au Maroc pour trouver une femme plus jeune et plus féconde. La mère, bon, ben voilà, elle fait des ménages au Formule 1 à Bagnolet. Alors, Doréa dit, c'est le destin, c'est le mechtoub. Mais c'est vrai que c'est un scénario qui est écrit par un mauvais scénariste, quoi. Ouais. Il dit, notre scénariste, à nous, il sait pas écrire de belles histoires. Alors, il y a un truc très drôle, c'est que Doréa et sa mère ne sont jamais invitées dans les fêtes. Nulle part. Personne ne les invite jamais. Les gens s'excusent après en disant, merde, on a oublié de vous inviter. Et puis, elle dit, maman et moi, on se fout de pas faire partie de la Jet Set. Ouais. C'est très drôle, ce bouquin. C'est... Là, je le vends à votre place. Vous êtes au fond, enfin, non ? Vous en foutez pas une, là. Si, si, mais j'ai juste... Vous avez écrit le bouquin, vous, en même temps. Et quand t'as rendu 50 000, t'es plus détendu, hein ? C'est vrai, oui. Alors, dans la famille, il y a aussi Youssef. Qui fait de la prison. C'est un des personnages les moins intéressants du livre, en fait, donc... Bah, pas tellement, parce que quand il sort de la prison, on sent qu'il a été quand même reprogrammé islamiste, hein ? Ouais. C'est quand même assez significatif, quoi, parce qu'avant d'y aller, il était plutôt sympa. Il bouffait des chips au bacon, tout ça, ouais. Ouais. Là, je fais tout votre boulot, là. Tout, tout. D'accord. Mais tu le fais bien, donc je te laisse le faire. Ça va, c'est bien, ok, d'accord. Doria, elle coupe les cheveux de ses Barbies parce qu'elles sont blondes ? Ouais. Elle est jalouse. Elle leur coupe les cheveux parce qu'elles sont blondes et elle leur coupe les seins parce qu'elle en a pas. Ouais. Et en fait, c'est pas des vrais Barbies, en plus. Non. C'est des Barbies en plastique, hein. Elle s'appelle comment, les Barbies de Doria ? Elle s'appelle Françoise. Alors, elle dit, les Françoises, contrairement aux Barbies, c'est la poupée des petites filles qui rêvent pas. Parce que Françoise, c'est pas un prénom pour faire rêver les petites filles. Ouais, c'est vrai. On a vu la famille, il y a aussi les potes. Il y a Amoudi. Alors, lui, c'est le grand. Il a 28 ans. Et il dit toujours, je t'ai connu, t'étais pas plus haute qu'une barrette de shit. Et deux extasies, il rajoute. T'as l'agrandé. Amoudi, en fait, c'est donc une des rares personnes à qui elle parle parce que c'est une fille qui est un petit peu autiste et tout. C'est des gros délires pendant tout le truc. Et lui, il lui récit des poèmes de Rimbaud. Donc, elle a beaucoup d'admiration pour lui. Ouais. Et en fait, personne comprend que c'est un mec génial, quoi. Ouais. Hein, c'est vrai. Tout le monde lui crie dessus à ce type. Et en fait, il récite du Rimbaud. Et un jour, elle le voit arriver au bras d'une blondasse qui s'appelle Karine et qu'elle appelle Karim. Une blondasse perchée sur des talons de 38 cm. Et là, il y a une phrase que j'adore. C'est vraiment de la bonne littérature. Elle dit de rien. En allant me coucher dans ma tête, il y avait des musiques tristes, tristes comme des pubs d'assurance vie. C'est bien, hein ? Ça fout bien le cafard, ça. C'est nos futurs, hein. Alors, c'est kiff-kiff demain. C'est-à-dire demain, ça sera pareil, quoi. C'est le nos futurs version 9.3. Il y a deux sens, en fait, dans le kiff-kiff demain. Et il y a l'autre sens. À la fin du livre, évidemment, c'est kiff-kiff au sens de kiffer la vie, kiffer sa life. Comme on dit, nous, les jeunes. Ouais. Et alors, il y a Nabil. Alors, Nabil, lui, c'est un génie, d'après sa mère. Elle croit que son prénom, c'est Mon Fils, parce que sa mère, elle est toujours Mon Fils. Ouais. Elle explique qu'en fait, elle croyait jusqu'à... il n'y a pas longtemps qu'il s'appelait Mon Fils, parce que sa mère lui dit toujours ça en lui caressant la tête. Voilà. Alors, lui, c'est le Einstein des HLM. Ouais. Alors, elle le fait un peu souffrir, hein, ce Nabil Doria, c'est un peu son. Il l'énerve, parce qu'il croit qu'il sait tout sur tout, et tout, et que... Mais à la fin, elle tombe amoureuse de lui, tout ça. Ouais. Alors, le premier baiser, c'est avec Nabil, hein. Et en fait, elle lui en veut pas autant qu'elle croyait qu'elle lui en voudrait, finalement. Ouais. Parce que lui, il la prend un peu de force, quoi, mais elle lui en veut pas. Non, au début, elle est dégoûtée, elle va boire du sirop de menthe, elle se lave les dents et tout. Et après, elle se rend compte que c'était pas si mal que ça, finalement. Ouais. Le sirop de menthe ? Non, le baiser. Et alors, il y a une assistante sociale, alors il y a une description. Cette meuf, on dirait qu'elle a besoin d'être heureuse à la place des autres. Elle sourit toujours, hein, l'assistante sociale. Elle sourit tout le temps, elle a des oncles super manucurés, elle est blonde, enfin, tout ce qu'il faut pas. Ouais. Voilà. Et elle dit, Doria, je me sens régressée avec ces gens qui me traitent comme une assistée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle est pas dupe du tout de la fausse bonne volonté de l'assistante sociale. Ouais, ouais. Et je crois que c'est ce qui l'exaspère le plus, d'ailleurs, dans l'histoire. Ouais. Il y a la psy, aussi. Elle dit, j'y vais, de toute façon, je m'en fous, c'est remboursé par la sécu. Alors, le jour où Doria a ses règles, alors là, c'est très surprenant, parce que c'est pas bleu, comme dans les pubs always, qui passent dès qu'on est à table, dès qu'on est à table. Et elle est très déçue, en fait, que ça soit pas aussi poétique que dans les pubs always. Ben, elle comprend pas, parce qu'elle voyait ça bleu et vraiment elle pensait que ça allait être bleu, aussi, pour elle, quoi. Enfin, c'est la vie de la cité, quoi. Ma mère, vous dites, enfin, elle dit, ma mère, elle s'imaginait que la France était beau comme dans les films des années 60, et en arrivant à Livry Gargan, elle a cru qu'ils avaient pris le mauvais bateau et qu'ils s'étaient trompés de pays. C'est vachement bien. C'est vachement bien.